La délégation aux fonctionnaires internationaux qui est un service du ministère des Affaires étrangères qui a pour mission d'accompagner tous les français qui recherchent un emploi dans les organisations internationales. Je suis jeune experte française ici au bureau de l'UneMAS à Genève au service des Nations Unies pour la lutte anti-mines. UneMAS a pour rôle la coordination des efforts pour réduire les effets des mines et des explosifs. Après avoir élargi mon champ de compétences et d'activités, j'ai souhaité changer d'échelle et rejoindre une organisation internationale avec l'aide de l'ADFI. La direction s'est posée sur l'OIAC, l'organisation internationale qui s'occupe de l'interdiction des armes chimiques. L'important c'est que ceux qui postulent ont toutes les qualifications qui sont requises en éducation, expérience, langue. Nous avons des compétences comme la professionnalité, donc la connaissance profonde du domaine et comment on pourrait l'appliquer dans une situation de mission de la paix. J'ai obtenu un premier entretien avec le ministère des Affaires étrangères à la délégation des fonctionnaires internationaux qui eux-mêmes ont retenu quelques candidats et qui ensuite font parvenir une liste de ces 3-4 candidats à l'ONU. Pour moi c'était au service de la lutte anti-mine. Ensuite c'est l'ONU qui prend le relais et qui va mener son processus de recrutement régulier et habituel qu'elle fait. Le rôle de l'ADFI a été très important pour moi puisque à la première des pauses de candidature j'ai directement été recalé. Au deuxième tour évidemment j'ai été préparé par l'ADFI qui m'a donné les clés en fait spécifiques pour pouvoir passer les premiers barrages. On est dans une organisation internationale, pas du tout dans le milieu industriel, de sélection que j'avais l'habitude de pratiquer auparavant et grâce à l'ADFI et leur conseil j'ai pu passer ensemble des barrages. La différence du travail en milieu industriel où on est là en fait pour fournir des marges bénéficiaires, pour lutter contre la concurrence. En organisation internationale, l'objectif est totalement différent. On a un objectif commun qui est plutôt noble. Ici l'OIAC, je le rappelle, a eu le prix Nobel de la paix en 2013 et l'objectif commun de toutes les personnes qui travaillent, quel que soit leur rôle, est bien de s'assurer qu'on a une paix durable et qu'on n'utilisera plus dans le monde ces armes chimiques. On peut être très surpris en fait de la manière d'aborder les problématiques, les différentes problématiques, en fonction des origines des personnes. Et il faut avoir cette ouverture d'esprit pour comprendre qu'on est tous en train de, pour prendre une image assez simple, de ramer dans le même sens. C'est vraiment un travail passionnant. Je le conseille à tout le monde du point de vue professionnel parce qu'on a l'opportunité de se confronter avec des professionnels du monde entier dans son domaine de préférence et des domaines apparentés. Et on a aussi la possibilité de croître au niveau personnel. Le programme de jeunes experts associés, qui est coordonné et soutenu par la délégation fonctionnaires internationaux, est un, je crois, un beau programme qui permet à une certaine jeunesse française et donc à la France d'avoir encore toute sa place au sein des organisations internationales. C'est une grande satisfaction de travailler pour une organisation comme celle-ci. Et j'ai la joie en plus d'avoir des collègues de partout dans le monde. Et c'est pour moi une grande satisfaction chaque jour d'apprendre quelque chose de différents pays. Pour bénéficier des conseils de la DFI, il suffit de demander un rendez-vous et vous serez reçu par des conseillers sectoriels qui sont spécialisés, qui peuvent aider chaque candidat dans sa prospection, dans l'identification du poste qui lui convient et dans le paramétrage, en quelque sorte, de son dossier pour se présenter, pour présenter les candidatures. Merci. 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 Merci.